Une question pour finir sans aucun rapport, absolument aucun rapport Lionel, est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat ? Chat, indubitablement. Marlène, chat ? Plutôt chien quand même. Ah bon bah écoutez, on va pas s'entendre. Non mais c'est plutôt Marlène du coup qui est dans la moyenne parce que figurez-vous que le chat est l'animal de compagnie préféré des français. Un foyer sur trois en possédant. Si je vous dis ça ce matin c'est parce qu'aujourd'hui, 8 août, c'est la journée internationale du chat. Voilà, Alexis de la Fléchère est allé rencontrer deux passionnés de ces petits félins, Jeanne et Wassim, qui tiennent un hôtel pour chat, l'hôtel Berlioz, dans le deuxième arrondissement de Paris. Donc lui il est sur sa yamel. Tu restes là du mot ? Pour moi la journée internationale du chat c'est tous les jours. Parce que du coup j'en ai au travail et quand je rentre à la maison j'en ai encore. Je ne me lasse pas et c'est vrai que le chat c'est une créature que je trouve très énigmatique, mystérieuse, hyper attachante. C'est des antidépresseurs parce qu'on parle souvent de ronron-thérapie et il a été démontré scientifiquement qu'effectivement les ronronnements d'un chat ont un effet apaisant sur l'homme. Je le vois au quotidien, être entouré de chats toute la journée ça fait se sentir bien et le chat est une thérapie, oui. Il y a quelque chose chez le félin qui inspire à la fois de la beauté, à la fois de la crainte, la crainte du prédateur. Et d'une manière générale comme je le disais, même dans l'histoire de l'art, il est présent tout au long des siècles. Bon du coup l'occasion ne se représentera pas donc j'en profite pour faire une petite dédicace à mon chat, ma petite Charlie. Si tu nous écoutes Charlie. Ne prenez pas l'antenne en otage.